Bonjour, dans cette vidéo j'ai envie de vous parler du 100% responsable et de l'impact que cela peut avoir sur vos résultats et l'atteinte de vos objectifs. Je m'appelle David Valls-Immachinant, initiateur d'inspiration au projet Carrefour de réussite. J'ai découvert le 100% responsable lors de la lecture du livre et la découverte de Zéro Limite de Joe Vital. Il faut savoir que ce livre parle d'un concept et d'une philosophie hawaïenne que je vous invite à découvrir et qui s'appelle le Ho'oponopono. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce livre, je vous invite à le lire si le sujet vous intéresse. Vous pouvez cliquer sur la couverture qui apparaît sur l'écran actuellement. Alors, le 100% responsable, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut savoir que dans nos vies, nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive, ou en tout cas, nous sommes 100% responsables de la manière dont nous vivons les choses qui nous arrivent. Je m'explique. Lorsqu'un problème survient, on peut décider de l'importance que l'on va donner à ce problème. Et bien souvent, dans nos vies, on confond problème et tracas. Et nous exagérons ce qui nous arrive. Lorsqu'un tracas survient, on en fait une montagne alors que d'autres personnes vivent des problèmes plus graves que nous. Et dans nos vies, nous vivrons des problèmes plus graves que le tracas qui arrive actuellement. Il faut relativiser par rapport à notre vécu et par rapport au vécu des autres. Bien entendu, il arrive des vrais problèmes, de vrais problèmes dans nos vies. Et ça nous arrive à tous. La différence, c'est que si on est 100% responsable, si on se considère 100% responsable, on peut décider de donner de l'importance à ce problème qui arrive, ou pas. Et on peut dire, ok, ce problème m'arrive parce que, voilà, pourquoi ce problème m'arrive ? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce problème ? Et comment je peux faire pour que ce problème n'arrive plus ? Je suis d'accord de dire que certains passages dans nos vies sont peu évidents. Le décès d'un proche, par exemple, fait mal au cœur et est difficile à vivre. Et on n'a pas de prise là-dessus. Cependant, on peut décider, à un moment donné, de faire le deuil et de passer à autre chose. C'est là que l'on est 100% responsable. Je souhaitais vraiment partager cela avec vous parce que, depuis que je mets en application cela dans ma vie, eh bien, ma vie a vraiment changé de manière positive. On peut décider de focaliser, de se focaliser sur ce qui ne va pas. Et il est certain qu'on trouvera des choses qui ne vont pas dans nos vies. Mais on peut aussi décider de se focaliser sur ce qui va dans nos vies. Et quand ça ne va pas, eh bien, on peut se poser les questions. Pourquoi cela m'arrive ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette chose-là ? Et comment je peux éviter que cette chose se répète ? Vous savez, je veux faire des vidéos de plus en plus authentiques, sans montage. C'est une décision que j'ai prise et je me dévoile à vous. Je me dévoile peut-être à des ennemis aussi, parce que nous n'avons pas que des amis. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais si je fais ces vidéos de manière authentique, c'est pour vraiment vous partager des choses que j'ai vécues et qui me touchent personnellement et qui, je suis persuadé, peut devenir un moment d'inspiration pour vous. Alors, pour terminer cette vidéo, et vraiment que vous preniez conscience, que vous preniez une décision aujourd'hui, on peut accepter de subir sa vie. On peut décider d'entreprendre sa vie. Et j'utilise cette phrase, entreprendre sa vie, parce que pour moi, vous savez, il y a dans la vie des personnes qui sont employées et ouvriées. Et je respecte totalement cela. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Il y a des personnes employées et ouvriées qui sont très heureuses dans leur vie. Et je souhaite à tous d'être heureux, d'ailleurs. Il y a également des personnes qui, professionnellement, décident d'entreprendre un projet. Un projet qui leur tienne à cœur. Eh bien, la vie, c'est pareil. On peut accepter de subir sa vie, d'être esclave même. Parfois, il y a des gens qui sont esclaves. Il arrive d'être esclave de sa vie. Il peut nous arriver d'être esclave de nos vies. Cependant, on peut décider aussi d'entreprendre nos vies et de passer à l'action. Alors, la question que j'ai pour vous et que je vous pose maintenant, c'est Est-ce que vous subissez votre vie ? Ou est-ce que vous avez décidé d'entreprendre votre vie ? Et il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez encore aujourd'hui et encore demain, vous pourrez décider d'entreprendre votre vie. Il suffit d'être 100% responsable et de décider de ce qui nous arrive et de ce que l'on fait dans nos vies. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Plein de succès à vous et à demain. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada